c'est parti alors dans le daf du jour on parle de celui qui est no der miyorde hayam auquel cas il a fait un aider de ne pas profiter de ceux qui sont qualifiés de yorde hayam c'est à dire ceux qui sont yorde hayam ceux qui prennent le large et l'agmara elle dit qu'elle va débattre exactement qu'est ce qui entre dans cette catégorie de yorde hayam et les maas et même celui qui vont de ako hayafo donc le par la mer aussi ils sont les roues moi au moins qualifié en tant que yorde hayam même si c'est pas prendre le large de raisons durable mais c'est une petite promenade promenade de ako hayafo aussi il entre dans le cadre de yorde hayam et là ce qui m'intéresse ce qui l'interpelle c'est quelqu'un qui prend un bateau dans la kinérette il reste là bas deux heures comme ça est ce qui doit faire birka tagomel parce qu'on sait que quatre catégories de personnes doivent faire birka tagomel dans la mishnah dans la masechet de brachot d'af non dalet la mishnah et rapporté dans schrana uch c'est man reshiuté c'est ifalef arbaat צרichine leodod il y a quatre catégories de personnes qui doivent faire birka tagomel yorde hayam holche mitbariyot chole et chavouche chavouche celui qui était emprisonné celui qui était emprisonné qui est sorti donc c'est v'chol ha hayim yodou khasela havouche yam yissurim mitbar ça c'est le chavouche yam yissurim mitbar v'chol ha hayim yodou khasela c'est-à-dire celui qui était en captivité qui était en prison à l'époque quand on rentre en prison on savait pas comment on est ressortir comme dans les pays du tiers monde quand t'es en prison tout peut arriver halila tout peut arriver et puis après on sait pas ce qui s'est passé ça c'est donc c'était un danger dans le bord alors et il dit donc donc quelqu'un qui sort mais me betta surim celui qui donc prend le large orde hayam le préfère birka tagomel midbar il a fait un voyage il a fait une caravane dans le désert mais katagomel c'est pas une plaisanterie il fait birka tagomel ceux qui sort de prison mais hayam etim aussi on l'est fait pour lui ou pas quand on le revoit parce que quand on a pris dans l'époque c'était pas comme autre chose rayam etim c'est le temps on n'a pas pris un an c'est lié qu'au temps s'il dépasse l'année par exemple on fera les deux exactement dans 15 jours lui doit faire birka tagomel donc on voit qu'en réalité birka tagomel donc celui aussi qui prend le large celui qui était là les no malades aziot si il doit il doit il doit il doit faire birka tagomel donc on voit que c'est des événements qui sont pas quotidiens qui sont relativement exceptionnel ceci étant bien il y avait une deux deux attitudes de comportement à l'époque des riche onim et des français allemand et des espagnols les juifs d'espagne donc sfarad c'était né sfarad il faisait birka tagomel lors même lorsqu'ils allaient de ville en ville ils allaient d'une ville de ville en ville voilà n'importe où parce que je rappelle qu'il y avait une ça fait qu'est ce que quand il traverse la manche est ce qu'il doit faire agomel c'était ça le oui alors voilà c'est ça yurde hayam c'est ce qui s'appelle yurde hayam yurde hayam c'est même chose et holiot c'est mais il yur mais il yur mais il yur mais nashkenaz qui passe en bateau peut-être c'est plus que parce que l'avion c'est pas le bateau mais l'avion c'est un matin dans lequel on peut pas vivre et si ce n'est donc c'est pas c'est pas un espace via on peut pas ouvrir la porte pour prendre l'air alors quoi l'hélico oui dans ce cas là je t'ai parlé je dois parler des avions c'est pas on est dans un espace qui n'est pas viable pendant un moment c'est à dire quand vous prenez la route vous pouvez vous êtes un espace viable là si vous êtes dans les airs quoi c'est pas un espace viable c'est à dire que si ce n'est qu'il ya quelque chose à dire cet espace est pas fiable si ce n'est l'avion ce n'est l'avion c'est pas viable donc c'est ça donc il dit donc ce que je veux dire par là c'est qu'il ya un voyage mais qui n'est pas un voyage de comme à l'époque quand on allait me hir lehir quand l'olkhebid bariyot olkhebid bariyot quand tu voyages quand tu voyages c'était 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 pas pour un jour deux jours on partait vraiment c'était il y avait un guide il y avait une caravane à dos de chameaux pendant des jours et des jours et des jours mais même avant il ya 30 ans encore quand on partait d'israël on était en france c'était genre on pleurait parce qu'on se revoit quand c'est c'est vrai mais on a vu quand on prend le bus c'est là elle est est ce que c'est ça alors l'hébid bariyot tout le point commun ayant d'ayam quelqu'un les rois et il voyage et il prend le large c'est aussi par un jour dit deux jours et c'est bêtres et soukane donc ça 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 là dessus il faut faire birka ta gommel est ce que dans mehir lehir celui qui allait de ville en ville même de ville en ville c'était pas il empruntait pas des déserts mais il y avait de l'estime mais c'est pas autant c'est pas aussi dangereux que les déserts c'est à dire quand on passe par des déserts les déserts c'est terrible c'est pour ça qu'il dit comme ça je lis dans le Shulchan Aron qui rapporte donc Ashkenaz ve Tzorfat en mevachin ksholchim mehir lehir shelo chivu elabe olche mitbariyot des shkikh et bé chayot raot velestim c'est à dire d'après les Ashkenazim ils ne faisaient pas birka ta gommel quand ils passaient de ville en ville quand ils voyagaient de ville en ville ils le faisaient pourquoi parce que birka ta gommel c'est davka quand la sakana elle est shkikhah elle est shkikhah c'est shkikhah c'est à dire malheureusement le le nezak il est il est il est fréquent il est fréquent alors comme le nezak il est fréquent ça veut dire que le danger est fréquent là dessus il faut faire birka ta gommel avec ou sans brakhan avec Shabu Malchut eux ils disaient que c'est uniquement quand le danger il est fréquent il est fréquent donc c'est dire il y a un danger parce qu'à l'époque il pouvait y avoir tout d'un coup c'était pas comme aujourd'hui il y a une communication qui nous permet de t'as des brigands mais c'est pas aussi shkikhah c'est pas un endroit de prédilection et en conséquence c'est pas c'est pas c'est pas aussi dangereux que Olchimid Baryot donc il dit Meir l'ir la gommel dit Olchimid Baryot il y a marqué Meir l'ir il n'y a pas marqué Meir l'ir comme il n'y a pas marqué Meir l'ir il n'y a pas besoin de ça c'est donc deux par contre le shkhalarouk maran si man reshutait si il faisait il dit ouvi sfarad no hagin le varek en Espagne ils avaient oui l'habitude de faire Meir l'ir il n'y a pas marqué Meir l'ir si il y a 72 minutes un voyage de 72 minutes là dessus il faut faire la la berkata gommel Bechem ou Malchut donc ça veut dire déjà il y a une différence entre Ashkenaz et sfarad concernant un voyage Meir l'ir oui mais concernant un voyage Meir l'ir à l'époque alors voilà à l'époque à l'époque c'est ce qui a marqué dans l'agmara il n'y a pas marqué Meir l'ir il y a marqué Olchimid Baryot il y a chavouche, yam, yissurim, midbar Olchid Rahim, Meir l'ir c'est aucune des cas à priori on ne le rend dans aucune case mais les B'lis farad ils rentraient dans la case midbar on leur disait Ashkenazim mais midbar, 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 midbar c'est un Meir l'ir c'est pas midbar alors c'est vrai qu'il y a un risque Meir l'ir mais c'est pas le risque qui est aussi dans le midbar donc les B'lis farad ils étaient sur chaque même risque même s'il n'est pas fréquent s'il existe alors on fait l'abraha de Birkad à Gomer aujourd'hui il n'y a pas de Chayotraot et Listine tellement à part si on va dans des zones au Qatar même pas avant d'aller jusqu'au Qatar si tu vas tu vas tu passes par Génine ou par là là effectivement là il y a un danger aval Baruch HaShem quand on passe de ville en ville tu vois de Yerushalayim à Haïfa il y a un danger il n'y a pas de l'estime il y a Chayotraot 512 minutes 512 minutes mais je dis qu'il y en a qui font la Birkad à Gomer parce que Meir l'ir il y en a d'autres il faut savoir qu'il y en a d'autres même chez les Sfaradim qui aujourd'hui même quand ils vont Meir l'ir ne font pas Birkad à Gomer je vous dis chacun après suit son minacre peu importe les distances peu importe les distances ils disent Meir l'ir aujourd'hui c'est-à-dire déjà dans la Gemara il y a marqué Olkhemid Bariot après toi tu es venu tu as rajouté Meir l'ir de l'époque du Moyen Âge Moyen Âge Moyen Âge Meir l'ir Nounou tu pouvais faire une mauvaise rencontre ce qui n'est plus le cas ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Baruchemid Bariot il n'y a plus de mauvaise rencontre il n'y a pas si tu vas d'Abeidwagan de Kasuto jusqu'à Pisgah c'est plus long mais c'est le même c'est le même c'est le même gens que tu vois que tu rencontres il n'y a pas de Rachachemid il n'y a pas de danger qu'il y a sur les routes les voitures oh 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 d'abord alors Baruch HaShem alors c'est vrai vous avez raison Rabbi Shimon vous dites avec beaucoup mais Baruch HaShem avec tous les dangers c'est pas tellement Shachriach c'est pas tellement Shachriach c'est moi c'est pas Shachriach et mais on peut dire que finalement il y a aussi comme l'istime de l'époque on peut dire que c'est comme l'istime de l'époque effectivement en fait là je dis pour deux raisons il y en a qui ne font pas ils disent que c'est Ténitkan que sur l'istime donc c'est pour ça il dit aujourd'hui tu n'as pas de l'istime donc il n'y a pas c'est le danger de l'endroit c'est à dire la mer c'est pas viable si ce n'est le bateau c'est pas viable là-dessus on fait à gommel l'avion la même chose c'est pas l'istime de l'istime c'est parce que c'est pas un endroit viable alors quand le Shachach il dit bon Shachem aujourd'hui si on va dans la jungle ou au safari ah oui il y a l'istime alors là il n'y a pas l'istime donc il dit on ne fait pas comme ça il y en a qui ont le minac alors qu'ils disent l'istime aujourd'hui il peut y avoir des accidents donc c'est aussi on fait ça c'est donc il y en a aussi qui disent comme ça ils disent que c'est d'Afka quand quand on va dans que le Geder de la Takana il est d'Afka quand on prend le Midbar pour plusieurs jours c'est pas pour plusieurs jours c'est quelque chose surtout aujourd'hui qu'il y en a qui vont faire qui vont de Yerushalayim à Tel Aviv chaque jour ou deux fois par semaine chaque fois ils vont faire à Gomel c'est un événement c'est-à-dire c'est un voyage est-ce quelque chose que tu fais ça montre que c'est pas bon en tout cas pour dire les choses très clairement aujourd'hui il y en a qui ont oui l'habitude de faire il y en a qui n'ont pas l'habitude il y en a qui ont pas l'habitude il y en a qui disent parce que c'est comme Bne Sfarad il y en a qui disent c'est l'histoire aujourd'hui il n'y a pas de l'histoire 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 surtout que c'est que en général en général ça prend pas trop de temps ouais c'est c'est pas des jours pour des jours dans ce que vous dites on ferait pas non plus même sans travers le désert oui tout à fait il n'y a pas de désert aujourd'hui c'est pas de désert oui mais il y a toujours c'est animé je n'ai jamais c'est animé la route de Jérusalem à Elat elle est dangereuse en plus elle est hyper dangereuse il y a eu des manifestations pour qu'ils agrandissent la route c'est vrai alors c'est Baruch HaShem Baruch HaShem il n'y a pas chaque jour par semaine deux fois tous les trois quatre fois l'alcool palim bon même ça c'est grave l'alcool palim c'est pas aussi c'est pas fréquent c'est pas comme c'est pour ça donc chacun suivra son minac alors je dis Yorde Hayam Yorde Hayam comme ça si on revient donc on a vu alors il y a beaucoup de sfaradim qui ne font pas Birka Tagomel Meirli aujourd'hui faut savoir il y en a beaucoup qui ne font pas d'ailleurs si je me trompe pas il dit de ne pas faire et la même chose donc pour revenir à notre quand il s'agit dans les darim de Yorde Hayam qui vont être interdits parce que parce que même de Ako Hayafo il entre dans le cadre de c'est là dans les darim à l'achar la chouan Bne Adam donc les khoumra d'ailleurs c'est pas évident qu'on est au il est au cerf donc celui qui va de Ako Hayafo là dessus on est au cerf mais lorsqu'il s'agit de Birka Tagomel à partir du moment où quelqu'un alors il va Meirlir alors c'est pas il va il va donc si déjà dans Meirlir tu fais pas à Kol Sheken Kol Sheken dans la Kineret quoi si tu vas faire au lach il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mais celui qui fait Meirlir c'est pas comme la dune c'est à dire celui qui ne fait pas Meirlir parce qu'il considère que c'est d'affaire quand c'est quelque chose de long qu'on va comme quelqu'un qui prend le lach il y en a qui sont fidèles au cas et il y en a qui disent même tout ce qui ressemble à ces cas-là aussi ça rentre celui qui rentre dans le c'est quelque chose qu'elle trouve en ceant-ci il y en a qui il y a tout que t'asibit auquel il y a aussi il y a tout l'action tout le monde c'est ça qui est là au vaine sur le sur le